salut les gars aujourd'hui je vais essayer de vous faire un petit tutoriel pour l'installation d'un kit xénon ou d'un kit led sur ces phares originalogène du coup moi sur cette paire de phares j'avais déjà monté donc auparavant avant les vidéos j'avais monté des xénon donc que j'avais adapté moi même avec les adaptateurs h7 parce qu'à la base c'est des phares à halogène avec des ampoules h7 halogène donc en fait j'avais acheté le petit adaptateur ici donc là j'en ai d'autres pour vous refaire une installation pour bien expliquer donc ça c'est ce que vous allez recevoir de base donc avec l'ampoule qui est là donc ça c'est un kit xénon en fait il faut d'abord faire passer tout ce système là électrique il faut le faire passer à l'intérieur de l'adaptateur pour ensuite faire reposer l'ampoule à l'extérieur de l'adaptateur là on voit ici je sais pas si on va bien voir à la caméra là on voit ici donc que ça s'adapte ici la façon la plus simple pour que ça fonctionne bien et que vous n'ayez pas de soucis donc c'est évidemment de démonter le phare et aussi de coller donc l'ampoule à la glu de la coller à l'adaptateur de façon à ce que quand vous allez la mettre dans dans le phare donc pour l'enclencher elle ne tombe pas comme ça et puis après vous avez tout à refaire donc là je vais remonter ça hors caméra et ensuite on se reprend pour monter les autres l'autre paire de led je vais remonter mon kit xénon je vais scotcher un petit peu comme comme un margoulin je traie en plus une sécurité avec un avec l'outil de base des professionnels donc les airflex maintenant je vais ouvrir ça en accéléré je vous passe en vidéo et puis après on se retrouve pour l'installation donc dans le carton on va avoir sûrement une petite notice donc moi j'essaie faire donc ça dégage là on a des stickers je sais pas trop pourquoi c'est faire là on a eu un petit cadeau qu'est ce que c'est les possesseurs d'iphone dites moi ce que c'est parce que franchement j'en sais rien du tout donc là maintenant on a la partie xénon donc ça ça va être les deux ballast donc c'est pratiquement à l'identique les mêmes que sur mon autre kit ça ça va être la première ampoule xénon donc qui est protégé par un plastique c'est pas mal les câblages on va ouvrir un peu l'ampoule voilà donc tout ce qui est xénon tout à fait normal h7 en 6000 cas donc c'est du pur blanc ensuite on a ça les outils de professionnels donc les rizans le serflex ils ont dû reconnaître que c'était moi qui avait commandé donc ils m'ont mis ça en plus alors ça j'en sais rien je sais pas du tout ce que c'est voilà donc ce qui parle je sais pas ce que c'est comme langue peut-être du chinois du japonais ce qui parle chinois au japonais un fait de plaisir on va l'ouvrir quand même parce que ça me fracasse pourquoi j'ai une pastille de javel là dans mon truc de xénon bon on va mettre ça du côté je sais pas il joue à quoi là mais laisse tomber c'est peut-être une pastille à diluer dans de l'eau pour faire du lave glace si vous avez déjà vu ça quelque part dites moi dans les commentaires je sais pas du tout ce que c'est et donc là on a la deuxième ampoule donc exactement pareil que la première voilà donc une fois le xénon démonté on va devoir faire passer toute cette partie là à travers l'adaptateur qu'on a acheté et donc c'est un adaptateur h7 volkswagen que je vous mettrai dans la description donc c'est cet adaptateur là bien précisément parce qu'il y en a vraiment beaucoup à vendre faut vraiment pas se tromper donc il a une forme comme celle ci voilà donc là on va venir d'abord rentrer tout ça tout ce câblage là dedans donc là il faut vraiment pas hésiter à forcer c'est que c'est que du plastique c'est que du caoutchouc donc maintenant tous les câbles sont en dessous de l'adaptateur sauf donc l'ampoule qui restait au dessus donc après l'ampoule viendra se positionner comme ceci voilà donc dans l'enclenchement qui est juste là donc nous ce qu'on va devoir faire ce qui va être plus simple pour nous faciliter la tâche c'est carrément la coller donc à l'adaptateur donc de façon à ce qu'elle reste dans cette position là pour nous faciliter la tâche au remontage donc on va coller ça le séchage étant enfin fini 20 minutes après vous voyez que ça tient bien donc maintenant on va raccorder les fils ici au connecteur qui sont là comme ça l'alimentation donc qui ira qui ira du boîtier là donc de la ballast qui sera branchée ici viendra alimenter ici qui viendra alimenter dans les câbles là et qui fera contact ici à l'intérieur du phare donc pour allumer l'ampoule voilà donc là les connecteurs sont branchés donc là maintenant on va brancher ça au ballast donc là de toute manière on peut pas se tromper la partie ici avec la partie là on peut pas on peut pas l'embrancher la brancher ici donc là on peut pas se tromper on entend bien le clic voilà donc là on a entendu les deux clics cette partie là on va la brancher ici et donc là normalement le xénon est prêt à être monté dans la voiture du coup les gars donc pour cette paire de l'aide si donc à la base j'avais prévu de les monter pour les pleins phares en fait pour les pleins phares on n'a pas besoin d'adaptateur donc le le montage qui est fait avant c'est pour des feux de croisement donc après il ya juste à remonter les ampoules dans le phare et à brancher connectiquement donc tout à fait normalement avec l'adaptateur qu'on a mis et donc pour les pleins phares on n'a pas besoin d'adaptateur pour les xénon et les led donc on est on est tranquille de ce que de ce côté là donc si l'installation vous a plu si ce tutoriel vous a aidé n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire à la vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo